avec coucou youtube alors c'est parti je m'appelle intel san je suis un jeune créateur de contenu ça fait deux mois que je stream sur twitch et je suis en train de me lancer pour mon premier let's play donc sur dragons dogma 2 pour youtube donc voilà ce sera la première vidéo les gars donc on est parti je suis trop hype de ce jeu je l'attends depuis un moment j'ai pas fait le 1 malheureusement donc c'est une grosse découverte au niveau du gameplay pour moi j'espère que ce sera une bonne découverte je me fais pas trop de soucis j'aime bien les rpg j'adore capcom je suis un créateur de contenu vu surtout autour de monster hunter même si je fais un peu de multi gaming donc voilà je vous fais des gros bisous et appréciez bien le let's play allez on est parti moi si le son est trop fort ou quoi les boys on entend justement le jeu et sa musique mais qu'on entende quand même ma voix le la sar de ce stream c'est qui c'est dragon dogma ou c'est un tel san un petit 2 on est bien là ok avoir après un combat du coup musication du jeu sont personnalisés vous pouvez ajuster les réglages depuis la sélection je m'en doutais alors j'ai entendu dire que ça ramait par contre un peu en stream par rapport aux villes on va voir ce que ça donne directement vu que je stream depuis un boîtier de capture je suis sur play 5 si jamais pour ceux qui me découvrent moi je vais enlever moi t'as raison merci marcus ça marche malodant pas de soucis tu en a pensé quoi à l'on l'heure du jeu pour l'instant l'instant tu joues à un autre jeu pardon l'archi monarque je connais pas du tout le lord dd l'archi monarque c'est bon jeu très bon choix moi l'on attention attention l'archi monarque c'est marrant c'est le même salut à l'envers oui effectivement du coup c'est un perso qu'on a un fps védéré en tel sade l'archi monarque ce qui ne savent pas végé son mot on Longue vie à un Tel-San ! Ah, je sens le petit troll là. Je vais. Pour n'être que ton ambition peut alterer la cause de la mort de la mort. Ok. Bon, ça commence pas très bien, hein. Pas pour nous, là. Une migraine... Intense. ... C'est parti. C'est ce qui vous a été ? Il n'y a pas besoin de ne pas être chiant. J'ai juste besoin de prendre un record de votre nom et face. Allez, passez-y. Ok. Normalement, on a créé les persos hier, hein, les gars. On va réactiver la caméra. Hop. Je vois mon suivi de follow sur la VOD. Ouais, ouais. Normalement, ouais. Après, peut-être que je peux le couper, je sais pas. Ouais. Ok, alors. Normalement, on a créé les persos hier en stream, hein. Longue vie un Telson. On peut créer plusieurs... Ok, on peut prendre. Arrogant. J'espère que ça va marcher. Ok. Pour créer l'insurgé. Oui. C'est bon. Normalement, on a juste à finaliser. Hop. Un tel son. Oni. Âge. 120 ans. Non. On va mettre le vrai âge. Hop. Finaliser le personnage et poursuivre. Bah oui. Un pion. Un pion. Oulala. Je me vois bien déjà lui enfoncer une lame dans la... Dans le torse, là. Un pion. Moi, un pion. Enfin, moi que tu parles, bro. Comme nous autres mortels. Je prends pas la mort. Sa douce étreinte. Ah, ou plusieurs extensions ont été ajoutées. Vous y aurez accès à mesure que vous progressez dans le jeu. Ok. Ok. Salut et parler. C'est censé être mon gardien, mais il me propose son aide. C'est cool. Salut mon pote. Non. Pas très bavard, hein. Pas très bavard le palico. Salut palico. Non. Toujours pas. Avec une petite épée de traquis, là. C'est un peu épée... Comme les deux traquis dans... Le trône de fer, les amis. Game of Thrones. Allez. On veut du loot. Là, je sens le petit secret, là. Hop. Pas de secret, ici. Secret ici ? Lui, il va nous donner une épée, là. Non. Apparemment pas. Dommage, dommage. On va voir un peu la physique. Si on peut refermer la porte. Ok. Ah, c'est pas mal. Bon, par contre... Il y a plus sécure comme prison, là. On peut ouvrir toutes les portes. Bon, j'imagine qu'ils ont déverrouillé toutes les cellules. Mais, ouais. Je précise, j'ai mis le jeu en anglais parce que je trouve que c'est plus RP. Vu que c'est une fantasy un peu plus médiévale européenne. Que japonais, du coup. Quoi de neuf ? Vraiment, vraiment pas bavard, hein, les palicots, hein. Ok. Ils disent tous la même chose. Ouais, je trouve ça bizarre en jap, pour le coup. Ouais, ça y est, c'est... Enfin, je sais pas. Pour le RP, moi, je trouve ça totalement mieux, là, en anglais, quoi. Malheureusement, il a pas été doublé en français. Bon, ce qui me dérange pas trop parce que... Je parle plutôt bien l'anglais. Fais néant, fais néant toi-même. Oh ! Sacrée chaussette, hein. Enfin, par ça. Sacrée chaussette qu'on a, hein. Fais néant toi-même. Fais néant toi-même. Fais néant toi-même. Fais néant toi-même. Ce n'est pas un endroit pour l'un de tes lignes. C'est grave, sans mesure. Même nous, pawns, nous avons poussés à la brinque. Vous ne devriez pas l'anglais de l'anglais. Laissez-nous aller vers le site. Ok. Allez, on peut courir. Là, ils courent automatiquement, du coup. Prochons les petits secrets, là. Allez, petits points l'or. Beaucoup de bions travaillent ici depuis ces six dernières mois. Ça va d'ailleurs plutôt bien. Je les ai vus se tuer à la tâche, sans jamais grommeler. Avant, je me coltinais tous les travaux ingrats. Mais désormais, je suis au transport et à l'entretien du matériel. Mon dos les remercie. Mais la paix n'est pas aussi bonne. Ils m'ont ramené d'autres hier soir. Non, je suis arrivé habitué. Si ça continue, ils seront en majorité de la fin du mois. Ok. Alright. De barrer le follow. Ouais, après, je sais pas. Faudrait peut-être que sur l'épisode 2, peut-être, enfin, sur le deuxième jour, peut-être que je verrais pour l'enlever de la VOD, ouais. De l'enregistrement, du moins. Ouais, je pense... Ouais, non mais t'as raison, je pense. Faut mieux l'enlever, maintenant. Là. Voilà. N'hésitez pas à follow quand même, hein. Oh, je compte sur vous. Ceux qui sont pas follow. Moi, j'ai une tête brûlée, alors. Comment on brave les règles, là ? Ouais, c'est ça, ouais. Hop, là, on le pousse ! Oh ! Bon, bah, j'ai perdu le fil, là, déjà. On va où, là ? Attendez, y'a un point, là. Ah non, faut suivre l'autre. Déjà perdu. C'est parti. C'est parti. Ok, les amis. Ça va, pour l'instant, les décors sont pas mal. En fait, ça, c'est un camp de travail, ici. Un camp de travail. On va arrêter de tergiverser. On va le suivre. Allez ! Dépêche-toi, mon pote. On a de l'ennemi à tuer. C'est l'heure de se mettre à l'ouvrage. Alors, mettons-nous à l'ouvrage. Ah, cinématique. Non. Réveil en geôle. Ramassez un rocher. Tapez sur le mage. Vous êtes préparé à travailler. Alors, vous allez commencer par tirer des pierres de la station à l'arrière. Et l'envoyer ici. Ok, ouais. Pas de soucis. Non, mais c'est mieux, je trouve. Oh, si. Pour le coup. Hop. Mais c'est que des giga-chats qui travaillent dans cette... Alors, R2. Je peux prendre un caillou, là ? Ok, je peux déjà sauter. Ça flexe. Hop, ça saute trop, hein. C'est mon caillou. C'est mon caillou. Allez, laissez passer. Si je relâche, ça... Non, ok. Faut respammer la touche pour... Il est où, là ? Je vais lui jeter le caillou à la gueule, moi. On me donne pas d'ordre. Boum ! Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Hein ? Tu vas faire quoi ? Je ne peux pas prendre... Lui, 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 lui il répond à la provoque, là. Et si je pousse l'autre, là ? Ah, ok. Rt. C'est inquiète, là. Ok, ok, ok. Ok, ok. Pas le choix, faut faire avancer. Faut les poser où, les cailloux, là ? J'ai rien compris, moi. J'ai rien compris. Yo, ce leader of hell, comment ça va, mec ? Chercher autour. Ok. J'ai bien perdu, là. Commence bien cette aventure. Moi, je vous le dis. Je pense qu'il fallait le poser dans le cercle jaune. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, là-bas. Ok. J'avais pas suivi, j'avais pas suivi, pardon. On construit quoi, là ? Un mur ? Attention. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est cette commotion ? Peut-être que nous devrions l'investiguer. On va peut-être aller voir, ouais. Genre, c'est aux prisonniers d'aller voir, quoi. Ok, on va le trouver de plusieurs manières. Ça, c'est le dragon, ça. Ça, c'est le dragon. C'est le dragon. C'est le dragon. C'est le dragon. Ah, non. Oh, là. C'est sympa, les cheveux. Un gorgon, quoi. Classico. Non, la merde a été éveillée. Tu as perdu ce fiend, même au coste de tes vies. Mais, y'a des gardes. Pourquoi c'est nous qui devons y aller, là ? Allez, un Telsan, à ton épée. C'est le moment de briller, mon pote. Charge de la légion. Déjà, je suis grimpé sur l'ombard. J'ai grimpé sur la map, là, déjà. La protection du Templier. Ok. Pourquoi y'a des flammes, là ? C'est ici des objets. Ok, les gars, on va viser la tête, là, direct. Quand vous délivrez des combats, je vous recommande d'utiliser votre feu. Tiens. Alors, ma grande. Fais-moi la maligne, là, hein. Ok, c'est la stamina. Ok, ça se calcule par rapport à la stamina. Paré, comme ça. Paré, R1. C'est un peu mieux, là. Pour l'instant, le combat, j'ai fait. J'ai vu ça plus dynamique. Est-ce que ça va, le sang ? Merci pour ton lurk, paramédical. Et merci pour le lurk, mal aux dents. Vous êtes les boss. On a une destinée à accomplir, les gars. On a une destinée à accomplir, les gars. Vous n'avez pas besoin de croire dans votre propre destin, Arisen. Ok. Eh bien, je ne sais pas. Il est là où est-ce. Les créatures sont invités. Oui, toi ! Tu ! Arrête de l'autre ! Arrête de l'autre ! Arrête de l'autre ! Oh là, saut de l'ange là, Assassin's Creed. Wouhou ! Ça se la joue comme ça, direct là, d'entrée de jeu. Sauf que mon pote, moi j'ai un griffon. Vous ne l'avez pas venu venir celle-là ? Ah ouais, shoot it down, tu vas voir, shoot it down. On va stiller le début. Et on pop up. Par contre, l'autre qui a sauté avant nous, c'est Chao. Il n'a pas été sauvé, lui. C'est quoi ça ? Ça doit être une divinité ou un être étrange. Ah non, il est vivant, il est vivant. J'espère que ce n'est pas notre pion, là. Je ne veux pas lui comme pion, moi. Je ne me suis pas embêté à personnaliser des personnages hier pour avoir lui en pion, là. Tellement stylé le griffon, à part ça. Ah ouais, c'est juste... C'est juste arrêté pour... Allez, essayer de me toucher les mecs. Hop. Petit dodge et ça repart. Je vais couper la caméra. Vraiment joli, hein. Très, très joli. C'est un personnage important, on la voit sur les trailers, elle. Oula, je la sens mal, là. Je la sens mal. Oups. No. C'est... Gros Dragon Hathor dans la Wyvern, là. Ça, c'était le gros Dragon Hathor dans la Wyvern, hein. On est dans Dragon's Dogma ou Monster Hunter, là ? Ça régule la nature de la même manière, en tout cas. Apparemment. Oh, un piaf. Allez, hop ! On en fait un sac à main, direct. Bon, ça va, la tête du perso est mieux in-game que sur le truc de personnalisation, j'ai l'impression. Oh la. Ça n'a pas l'air très conseillé de prendre des douches dans cet univers. C'est Dragon's Dogma ou League of Legends ? Bah ouais mec, moi je suis un rider. Ok. Premier pote. Salut les potes. Il y a toujours aussi Bavard. Un seul bateau d'une balliste. Et bien aimé à ça. Il doit y avoir des limites à partir de Melv. Ok. Lui il a quoi à dire ? Parce qu'on peut tous leur parler comme ça ? On découvre des grottes en même temps qu'ils tuent des griffons ? C'est le nouveau monde ici. Graphiquement il est pas mal, franchement. Sur ma petite télé qui a plus de 10 ans, il fait le taf. Pour l'instant. Héreux. Ok. Ça j'aime bien dans les jeux où c'est assez discret qu'ils indiquent les objets à récolter. Sinon ça sort un peu trop de l'immersion. C'est limite un peu trop vert. On les voit de loin les loot. Mais où est le loot ? Bonne question. Ah. Premier péon. Attends, le loot, le loot. Ok. Attends, mec. Ok, même quand il pousse, quand on est poussé, ça a une physique. C'est pas mal, ça j'aime bien. J'ai tenté un truc. Attaque sautée. Allez, perfect rush. Hop. Ça va. Combat contre les péons c'est pas mal. Ça ressemble un peu à Monster Hunter dans le sens où... Y'a pas d'auto-lock. Donc c'est vraiment... On attique vraiment la direction. Ça j'aime bien. J'aime bien ce genre de gameplay. Vraiment je me suis vraiment pas du tout renseigné sur le jeu. Par contre je vous préviens les gars, moi je suis un gros grinder. Dès que je vois du loot, hop, je dois le prendre. Ah c'est vraiment pas si discret en fait les loot hein. Pour ça... Ouais. Ah non, là c'est plus discret par contre. Qu'est-ce que tu penses que tu vas... Qu'est-ce que tu penses que tu vas ? Je vais où je veux. Je mets mes pieds où je veux Little John et c'est souvent dans la gueule. Voilà. Première ref à Chuck Norris placé. Je vais me balader avec un gobelin. Oh par contre... Ah non il tient toujours ça monsieur. Il me soignera au camp. Ok. Ok ok. On se balader avec le petit gobelin. Je peux pas le jeter là ? Ah si, jeter. R1. Je peux pas l'attraper pendant qu'il est vivant. Faire du jeté de gobelin là, ça peut être pas mal. Y'a pas une touche esquive ? Non. Je vais wipe, je vais wipe, je vais wipe. Je me sens. Allez on va prendre le pot. Ah on peut... On peut le maltraiter. Tiens dans un mur. Ah c'est pas mal ça. J'aime bien. Faire du lancer de gobelins. Eh niveau 2 les gars, niveau 2. Plus de force, plus de magie, plus de défense. C'est pas mal hein. Franchement j'aime bien. Déjà j'aime bien. La mauvaise direction. Ok. Eh vous saviez déjà ce que j'allais faire. Loupé. Loupé. Là c'est le foyer à la botte. Oh loupé. Ma classe de perso c'est guerrier. Pour l'instant. Après on verra si on veut évoluer. Je vais plus me diriger vers un truc des PS corps à corps. Même si la SNS c'est une de mes armes favorites sur Monster Hunter. Mais sinon c'est guerrier. Dans les 4 classes au choix de début de jeu y'a donc guerrier, archer, mage et voleur. Donc voilà. Et après les... De ce que j'ai compris. Euh... On débloque plusieurs classes au fur et à mesure du jeu. Et on peut se... Se stuffer. Enfin se... On peut personnaliser un peu sa classe. Bienvenue, Arisen. Nous Pawns nous avons longtemps attendu votre arrivée. Avez un tel San. Ceux qui vont te servir te saluent. Je viens respecter. Je viens de débarquer dans l'univers les gars. Gigachad. Respect. Alors ça... Mon petit oeil me dit que c'est les points de TP. Hum... Pourquoi il sourit comme ça ? Enfin pourquoi il ouvre la bouche comme ça là ? Il reste comme ça là ? Nouveau univers. Personnage existant pour créer votre pion. Ok. Ben voilà. Je vous présente... Kanyam. Un perso créé à l'image de mes modos. C'est mon palichad. Comme figuré dans le titre. C'est Kanyam. En référence à mes deux modos. Kanyam. Et Yamin. Yamin 59. Donc j'ai fait un mix des deux. Comme c'est du MH. On a fait un palico. Enfin comme on est sur MH d'habitude. On a fait un petit palico. On a fait un palico bien badass par contre. Ça c'est pas un palico classique. J'appelle ça un palichad. Un palichigachad. Voilà voilà. Après personnalité. Je l'ai mis posé. Parce que rationnel perspicace et stratège. Un pion des plus prudents privilégie la défense et l'esquive en usant d'à droite tactique pour assurer sa survie. Un modo quoi. Où consciencieux, loyal et dévoué des plus dociles de tous les pions. De manière équilibrée et sans presse de secourir tout allié en danger. Ça collerait quand même plus au rôle de modo les gars quand même. Allez on va mettre bienveillant. Et pour la voix. On va mettre ça hein. On voit un peu grave. Ça colle plus au RP du perso je pense. On voit un peu grave. J'aime pas le petit euh... La voix est bizarre. Le problème c'est que je l'ai mis aussi guerrier quoi. Donc ça fait deux guerriers. Mais bon après je compte le faire évoluer sur autre chose. Ou moins évoluer sur autre chose. Parce que guerrier j'imagine que ça va être la classe euh... Tank. J'imagine combien il y a un bouclier. Je sais pas. On va voir. On va partir sur deux guerriers ma foi. Bon on prend le... Donc Kaniyam comme j'ai précisé. Et surnom Momo. Pour Momodo. Voilà voilà. Vous savez tout. Finaliser ce personnage pour poursuivre. Oui. Je vais juste vous laisser deux petites secondes. Je fais une toute petite pause euh... Toilette. J'arrive tout de suite. J'aurais dû aller avant. Je sais. sortir là. Ne hmmm. Il n'y en a dit. Tu slipperyes là ça. Il y a beaucoup de pieds. Alors 222. Cette fois elle est terminée. Je vous ai dit. Sous-titrage FR ? Et re, j'ai fait au plus vite hein, désolé encore Tac, non, sur cette scène On va finaliser et poursuivre Voir de l'eau c'est important Mais ça fait aller aux toilettes Quand on dit c'est un pion, c'est vraiment un pion là C'est quoi ce regard livide là ? Ah, donc c'est là où on peut partager Donc du coup, il change d'univers en fait à chaque fois Parce qu'en fait, dans le côté, il n'y a pas de multiples joueurs dans le jeu Mais de ce que j'ai compris, on peut se prêter nos pions entre nous en fait Entre joueurs et le pion A chaque fois en fait à l'expérience Que le joueur qui l'a joué lui a donné Donc par exemple, s'il obtient des connaissances Sur admettons les gobelins S'il a défoncé beaucoup de gobelins Et bien il aura certaines connaissances par rapport aux gobelins Et sur l'univers qui l'entoure S'il sait qu'il y a tel item à tel endroit Et bien il pourra en fait donner ce genre d'informations Et c'est là où c'est important en fait de se prêter entre guillemets les pions Entre joueurs pour se partager un peu les informations à travers les pions Je trouvais ça plutôt stylé C'est innovant comme mécanique Je ne sais pas si c'était dans le 1 malheureusement Mais ouais, en tout cas ils ont pensé à un petit truc comme ça Sur un jeu solo, c'est plutôt cool je trouve Je ne sais pas si c'est de la suite directe du 1 ou... J'espère pas parce que sinon on va être un peu perdu J'ai pas vu les mémoires Ok Donc si jamais les gars, non spoil mais bon, enfin je vous demande pour ceux qui connaissent plus le lore ou quoi de ne pas me spoiler Mais la seule chose que je sais c'est que le trou qu'on a béant dans la... enfin c'est pas un réel trou mais la cicatrice qu'on a dans la poitrine C'est que le dragon en fait nous a volé notre coeur, donc c'est ça qui lie en fait l'insurgé au dragon Je sais pas après quelle capacité ça nous apporte ou quoi Je n'ai pas fait le 1, je ne sais point Alors les pires failles, touchant cette pire faille, vous voyagez vers les parcelles reliant les différents mondes traversés par de nombreux pions lors de leur séjour par delà les failles Si vous permettez d'arroquer des pions correspondant à certains critères Ces pions de soutien ne montrent cependant pas de niveau à vos côtés Il se peut donc que vous ayez régulièrement besoin d'en recruter de nouveau Ok, ok cool J'espère qu'on peut personnaliser leur classe et tout après On va commencer par les pions Ok En fait on est le boss de l'univers quoi, l'insurgé c'est le giga tchat quoi Petit bruit de tondeuse C'est le nom donné à l'envie de l'envie, ceux qui sont destinés à l'envie de la Légion et à l'envie de l'envie de l'envie de l'envie. Même avec tes mémoires perdues à toi, j'ai peur que tu ne peux pas échouer ton envie. Ok, donc ça doit être lié, mais bon, la perte de mémoire, c'est tout simplement pour ceux qui n'ont pas joué haut, j'imagine. Tout simplement. La chance vous sourit, insurgé. Merci ma pote, ma petite pote à la compote. Allez, hop, on va directement sur le TP. Ah, je plaisante. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ah, donc là, on peut... Ah, donc là, on peut regarder les pions... Non. Mère grand. Billy. Lou. Et Lucie. Il y en a beaucoup, là. Ernest. Euh, bah, pourquoi pas prendre un petit... Il n'y a pas une archère, là, dans le lot, là ? Alors, bah, elle. Abby. Il faut la recruter et tout, hein. On va en recruter une archère, comme ça on va en avoir une nouvelle. On aura quand même quelqu'un qui sera à distance. Ok. Mission des pions. Mission des pions sont des tâches que votre pion principal devra remplir par-delà la faille. Il vaut bien d'attribuer les tâches et de choisir la récompense destinée à l'insurgé qui recrutera votre pion principal. Mission des pions sont l'occasion d'objets et des badges de pions. Voyez donc, parce que votre pion soit recruté le plus possible. Ok. Un objet ou une somme d'or. Ah, c'est vraiment stylé. Ah, donc, en gros, on prête notre pion en échange de... Ouais, c'est des espèces de mercenaires, quoi, à notre service. C'est stylé, hein. Franchement, j'aime bien le concept. Encore plus cool que ce que j'avais pensé. Examinez. Et après, on peut prendre des pions spéciaux. Désolé, hein, je prends le temps, mais je veux bien comprendre les mécaniques avant de me lancer. Ça, on va passer. Ah ouais, il y a déjà des gros dozers, hein. Regardez ça. Déjà des niveaux 95 et tout. Le jeu est sorti hier. Bon, la plupart, ça doit être des streamers, je l'imagine, mais... Des gens qui ont eu le jeu en avance, mais... What the fuck ? Bébé. Il y a des gros dozers, hein. Ah, mais non, en fait, c'est juste les numéros. Je suis bête. Les niveaux, c'est maxi... Ouais, bon, c'est quand même niveau 30. Du coup, on a le niveau max, j'imagine. Niveau 30. Classement mensuel. Ah, il y a carrément des classements des meilleurs pions. Alors, le meilleur pion de l'année est aujourd'hui attribué à... Sphinx par an. Un vulgaire pion, niveau 18. Non, mais c'est quoi, ça ? Allez. Classement cumulé. Toujours Sphinx par an. Pourtant, c'est... Non, bah non. Le classement est éclaté. Ah, non, c'est au niveau des évaluations. Ok. Ok. On dans la faille. Donc là, c'est le raccourci de ce qu'il nous est proposé, j'imagine. Et quitter la faille. Ok. Allez. Donc là, par contre, je dois faire quoi, là ? Je... Aucune idée. Elle, elle... Elle va pas nous dire de trucs nouveaux, j'imagine. Non. Ok. Une autre fois, une autre fois, une autre fois. Allez. On veut taper du gobelin, nous. On est dans une petite forteresse, là. Il a peut-être des trucs intéressants à nous dire, lui. Elle est un marchand. Tout le monde. Ok. Marchand. Exactement. Combustible à lanterne portable. Lanterne. Donc en gros, il faut la poids pour remplir les lanternes. Material de camp modeste. Ah, c'est assez rush. Anneau d'accroissement. Pour augmenter légèrement la charge maximale que vous pouvez porter. Ok. Bon, pour l'instant... Il partira demain. Il partira demain. Évidemment, une auberge. Ok. Donc ça, ça doit être l'auberge. Ok. Ok. Il parle dans ma tête, Kanyam, ou c'est comment, là? Attention récupérée. Ok. Ok. Kanyam. Et Kanyam, c'est un peu mon... Mon modo slash formateur aussi. Lui, ça a pas l'air d'être un rigolo par contre. Bon, salut. Je t'ai pas parlé, toi. Qu'est-ce que tu me veux, Daniela, là? Ce qu'il y a de bien chez Daniela, c'est qu'il y a toujours de la place pour les copains qui passent. Non. C'est ciao. Et c'est ciao. J'aime pas me faire alpaguer comme ça, là. Ok. 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 On va revoir s'il dit autre chose. Je fais un petit test. Ouais, ok, c'était... C'était... Rien à voir. Il a menti. Hé, Marcus. Il a envoyé Marcus, il a dit. Est-ce que tu t'occupes du ravitaillement, Marcus, pendant qu'on parle à tous ces pions, là ? Ok. On met ça à Marcus. Ok. Ok, donc là, ça c'est le marchand. En entraînement. Ça c'est les sorties. Et du coup... Ah, ça c'est déjà dézoomé. Ok. Je vais voir un peu. Ok. Ah, ça c'est la map. Waouh. Ok, c'est plutôt grand, hein ? Donc on vient de là, à la base. Chantier d'escavation, je pense. Ok, c'est plutôt grand. On va voir si c'est vraiment tout ça. Waouh. C'est immense. Du coup, comme on a survolé avec le griffon, je pense que c'est ça, ça nous a révélé toute cette zone-là. Donc là, c'est quoi, c'est là ? On est tombé par là, ou quoi ? Non, on n'est pas passé... On n'a pas fait autant de chemin pour arriver au camp, j'imagine. Là, il y a une mission. Si je place un marqueur... Hop. Bon, ma foi. Non. Mince. Oust. Oust la map. Où elle a vu un coffre, elle ? Je comprends pas tout. Je comprends pas tout. J'ai envie de doser, là. Le loot. Le loot. C'est plus rapide que dans les mâches, hein. Ok. J'aime bien, là, pour l'instant. Il est plutôt immersif, dans le sens où on ne nous bombarde pas de... non plus trop de... Des gens, là, dans le mauvais sens. Un bon spot pour se procurer des ingrédients. Il doit y avoir pas mal de crafting au niveau des potions, tout ça, j'imagine. La stamina baisse rapidement, quand même, hein. Du loot, du loot, du loot. On peut grimper. Non, on peut pas grimper, ça. Peut-être qu'on peut escalader. On va tester. Oh, il a ramassé des trucs pour nous. Comment je rengaine. Ok. À voir, peut-être que si on a une position... Dégainé, si les PNJ réagissent, du coup. J'imagine que oui, quand même. Un jeu en 2024, il faudrait. Genre en ville, par exemple, si on se balade avec l'arme dégainé, si... Si les PNJ nous traitent différemment. Ah, ennemi. Donnez des ordres aux pions, il existe. Quatre ordres à disposition pour commander les pions. Leur effet varie selon les circonstances, par exemple. Sans s'habituer. Ok. En avant, ordonnez aux pions d'agir de leur propre chef en combat. C'est tordé. C'est pas très riche en bataille. Il peut également... ...utiliser pour demander de l'aide, afin d'effectuer une action. Ça va conduire à un lieu déterminé. Où vous redonnez un pion de reprendre le chemin. Après ce moment, un interrompu. Redonnez aux pions de vos... Genoux, on va... Leur effet combattra aux côtés. Restez. Ok. Ok. C'est quoi les touches ? En avant. Allez, au combat. Bon bah ça monte vite les niveaux. Je comprends pourquoi il y a des niveaux 30. Tu sais, on a tué quatre gobelins là. Et c'est Charles. Ça, c'est pas mal. On peut faire tomber les ennemis. Du coup, on peut pas les looter par contre. Les loot sont automatiques. J'ai entendu dire que la map était évolutive également. Par exemple, si on libère un camp de gobelins, il peut être potentiellement repris ensuite par un groupe de bandits ou ce genre de choses. J'ai vu l'information hier. Après, j'ai pas énormément d'informations sur le jeu. J'ai vraiment pas voulu me spoiler. Vraiment le minimum syndical. Savoir un peu à quoi j'allais jouer quand même. Ah, un coffre. J'aime bien les jeux qui renforcent, enfin qui récompensent bien l'exploration. 540, c'est quoi ? C'est ma monnaie globale ça ? Ou c'est ce que je pense ? C'est ce que j'ai obtenu je pense. Ok. On prend ses petites marques. C'est dingue physique ça ? On peut le détruire, stylé. On s'épuise vraiment rapidement. Eh, t'es qui pour poser ? T'es qui pour pousser mon pion toi ? Oh le bâtard. Ah, ils nous font des embuscades et tout ? C'est vraiment stylé. C'est sympa, cool ça. Ils n'aiment pas qu'on détruise leur totem peut-être. Et j'aime bien. En mode embuscade comme ça là. Il y a encore la musique de combat donc il doit en avoir dans le coin là mais... Pas trouvé. C'est un bug, je sais pas. On aime les pommes pour faire des bonnes compotes. Par contre, très peu d'indications là sur la marche à suivre. On nous a dit ouais, va à telle ville. Bon j'ai déjà oublié le nom là. Ok, là je la sens mal là. Vos ennemis. Compétence spéciale. C'est ça d'être un objectif, je pense. J'ai vu du loot. Le loot, le loot. Hop. Terraplante. Ok. A peu près. T'es gentil ça. T'es franchement très sympa. Donc, faut looter mais apparemment on a quand même une charge maximum. Donc euh... Après je pense qu'on peut récupérer euh... Enfin on peut faire porter des choses à nos pions aussi j'imagine. Objet. Ok, on va explorer un peu. Donc l'équipement. Forcément un truc équipement. Voilà, là. Armure. Ainsi de suite. Ok. Et là je passe sur Canito. Sur Canigam. Pardon. Ok. Un, un, un. Ok. On peut faire porter des choses. Ah non. Péons. Il y a une chance. Il n'est pas dégueu, franchement, pour l'instant. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Donc il va falloir prendre une petite bifurcation à un moment. Alors ici. Qui ? Ok. Un porc. Goodbye. Il faut de la viande. Ah on peut looter Scarabée dorée La physique du jeu est bizarre mais ça va c'est Les sauts on dirait qu'on est limite un peu en empesanteur C'est bizarre le perso est lourd mais à la fois léger La sensation in-game est chelou Ah ils nous rendent automatiquement de la stam C'est pas mal ça Ça c'était l'objectif principal du coup Pas sympa ce dragon Pas sympa ce dragon Pas sympa ce dragon Ça c'est d'être le dragon J'imagine j'imagine Rempli de pouvoir Et c'est Rick Dans les sorciers Ok Ça c'est pour les sorciers On augmente la force Ok Orterre et moi c'est plus de faire étourdir Ou de tomber Ça c'est pas mal aussi Bon pour l'instant on est pauvre Je sais pas trop ce qui est worth it pour l'instant De vendre ou quoi Donc on va s'abstenir J'ai peut-être dû lui parler J'ai limite envie de tester si on peut tuer les PNJ mais J'ai peur de faire une connerie là déjà d'entrée Oula La tête de troll qu'il nous fait là Ce n'est que le dragon Pas que sûr Flashback Vraiment une tête démoniaque le dragon à part ça Ça va être la story de comment on a perdu notre coeur là à tous les coups Ah il y a des capacités spéciales Ok Meurs On fait zéro dégâts quoi On va tenter un truc Wow Trop stylé Death incoming là je le sens Ah ouais On est pas au top de notre forme là Oula La tête de Hayden C'était vraiment cramé par le fatalis Ah ouais d'accord C'est aussi simple que ça pour lui Bon ça a l'air bien barré comme concept Ah ouais d'accord Ah il le mange carrément Qu'est-ce que ça implique d'être un insurgé alors ? Qu'est-ce que ça implique d'être un insurgé alors ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est bizarre Sous-titrage ST' 501 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 J'ai chargé plus de stamina. Il va me mettre trop cher. Je vais mourir là. Je suis mort. Allez, premier wipe du jeu. Bon, on a tenté. Chargé à la dame. Oh non, ça, ça pue les gars. Ça, ça pue. Ok, donc il ne faut pas trop prendre de risques. J'ai compris. Le système a l'air pas mal. Non, c'est à l'AMH, donc tu n'as pas dans le sens où ça n'a aucun auto-lock, on va dire. Là, tu peux taper dans le vide, comme ça, tu vois. Ça fonctionne un peu en combo, tu vois. Je vais faire des attaques sautées, tout ça. Après, tu peux t'accrocher au mob et tout. Oh, le système de combat est pas mal. Pour l'instant, de ce que je veux. On va le retenter. On va faire les tryhardtons. Peut-être que je me rende de la... Ouais, ok. Ok, comment on se rend de la vie ? De là. Alors. Comment on combine déjà ? Parce qu'ils disaient qu'on pouvait combiner. Combiner avec une pomme. Combiner combien ? On va combiner, je sais pas, 7. Ok. Donc ça, ça nous donne des potions. Les potions, elles sont, elles sont là. Ça, ça redonne des PV, du coup. Ok. Et après, je peux répartir mes potions. Oh, le contenu a l'air quand même assez gros, quand même. Hop. Donc là, si je veux lui donner une potion. Non. On peut que les donner. Après, il les prend automatiquement. Ok. On va voir s'il la prend. Regardez le tapis dans l'ombre, là. On peut pas s'accroupir. On va jouer en mode ninja, là. Ça a l'air assez dynamique, hein. Ça a l'air assez dynamique. On a senti venir. Hop là, coup d'épée dans les fesses, mon pote. Tu l'as pas vu venir, ça. J'ai l'impression qu'il faut bien choisir ses moments, quand même. Je suis où, là. Allez, Kanyam. Allez, Kanyam, mon pote. C'est risqué, en fait, le move que j'ai fait. Oh, il l'a fait tomber. Saisir un ennemi imposant en combat. Vous pouvez saisir un ennemi sur terre ferme en vous approchant de lui, en tombant sur R2. Ok. Où c'est le tiré ? Ok, donc c'est important d'utiliser le... Ah, il s'est stabilisé, l'enfoiré. Il n'y a pas de toucher skiv. Oh là. Ah bien, il n'y a pas envie de passer. Allez, tombe, tombe, tombe. Ok, donc là, ça va marcher. Oh, il a mangé l'arbre. Oh, c'est trop stylé. Il y a Kanyam, il est en train de faire son meilleur move. Là, il est sur la tête. Pendant que nous, on lui découpe les testiboules. Hop là. Yo, Kanyto. Regarde l'exploit que tu viens de faire, Kanyto, là, mon pote. Monter sur le crâne. Eh, franchement, il carry les games, là, le Kanyam. Et toi, comment ça va ? Fini la semaine, en fin de week-end ? Comment ça se fait qu'il a repris de la vie, là ? Hop là, on s'accroche au cul. Eh, faites-le tomber, faites-le tomber. C'est bancal, là. Il est tombé, quand même. Il doit aller récupérer sa massue. Après, il est déstabilisé. Il est attiré. Ah ouais, tu s'accroches à la jambe, ça le gêne. Eh, franchement, c'est bien pensé, ce genre de système. Il est déstabilisé. Allez, allez. Grosse journée, aujourd'hui. On finit le week-end. Enfin, week-end. Trop bien, mec. On peut nous saisir la jambe. Je ne comprends pas pourquoi il a repris sa vie, là. Allez, tombe, tombe, tombe. On va faire notre meilleur move. Allez, meurs. Bon, on va réussir, là. Yes. Mais c'est ciao. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ah, franchement, moi, j'aime bien le système de combat. Perso, on ne m'a pas déçu, là. Ça a l'air assez dynamique, quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur dans les combats et tout. Ce n'est pas autant dynamique qu'un MH ou quoi, on est d'accord. Mais, franchement... Franchement, le fait que les monstres ont une physique, on peut attraper leurs jambes, on cache leur appui, voire les retenir. Non, franchement... Je ne sais pas si tu es autant poussé dans le... Dans le vent. Là, du coup, on va juste essayer de compléter au moins cette quête. C'est Bigfoot, ouais, c'était Bigfoot, le cyclope. Donc là, les deux frères accompagnés, Yann et Norbert, pour vous assurer qu'ils ne l'arrivent pas, d'autres mésaventures. Ah ouais, d'accord. En fait, on est censé prendre soin d'eux, on vient de se taper contre un cyclope. Ils ne vivent pas leur meilleure vie, les gugus. On va les ramener, hein. Follow me. Hop. Regardez comment il vous apparaissait, le jeu. Ça va, il ne vous apparaît pas trop dégueu. Donc la stamina, la stamina, elle part à une vitesse, les gars. On va voir si on peut vite modifier les classes. Quand même. Parce que là, deux guerriers dans la team, je pense que ce n'est pas très opti. Mais bon, c'est les classes de début, de toute façon. Le système de multi n'est pas trop mal. Ouais, c'est un monde ouvert, ouais. Regarde. La map a l'air très, très grande. Donc, pour te visualiser un peu la distance qu'on vient de faire, on était là. Et on doit se rendre ici, tu vois. Pour voir un peu, comme ça tu pourras te visualiser un peu la distance. Ouais, il a l'air plutôt grand. Tu vois, genre, tout a une physique. J'ai vu que les ponts pouvaient être détruits et tout. Ça a l'air vachement immersif, quand même, comme truc. Après, je comprends un peu ce que vous dites. C'est un peu à l'ancienne ou quoi. Arès et Marcus. Dans le sens où, je ne sais pas, le perso a une certaine lourdeur. Et c'est vrai que les animations de saut, tout ça, c'est un peu chelou. Ça dénote, en fait, avec la lourdeur du personnage. On n'est pas sur un gameplay ultra-immersif, comme God of War, par exemple, pouvait l'être. Ah ouais. Déçu du gameplay. Ok. À ce point-là. On ne sait pas. En tout cas, manette en main, je ne sais pas ce que ça rend, enfin, ça donne en visuel comme ça, mais manette en main, c'est pas trop mal. Non, non, mais c'est bon. Laissez-moi tranquille, là, les pions. On n'est pas l'armée du salut, ici. On ne va pas recruter tous les pions. Non, pas dans notre parti, nos healers. Athol peut essayer sans quelqu'un pour recruter nos wounds. Mais pour ce moment-là, nous devrions juste s'arrêter. Il nous faudrait typiquement un mage, là, en fait, là. S'il nous propose un mage, moi, je ne dis pas, mais... En tout cas, pour l'instant, pour le gameplay, moi, j'aime bien. On est à combien ? On est à 1h53. Je visualise à peu près des épisodes Let's Play de 2h30. Donc, on va couper vers 2h30. On fera un live un peu plus long, exceptionnellement, aujourd'hui. Ok, donc là, la quête, elle a accompli. Par contre, il faut le dire, les animations faciales ne sont pas folles, folles. Non, je ne vais pas streamer jusqu'à 2h30, je disais, parce qu'on va... En fait, je vais rediffuser ça sur YouTube, ensuite. Ça va être mes premières vidéos YouTube. Je vais m'en servir pour faire des Let's Play. Et donc, du coup, je vise des épisodes d'à peu près 2h30 à chaque fois. Peut-être 3h, on adaptera. Mais donc, du coup, aujourd'hui, on va tourner deux épisodes de 2h30. Donc, ça va être un live de 5h, aujourd'hui. Oh, tranquille, t'inquiète. En fait, c'est normal, j'avais expliqué en début de live, mais tu n'étais pas encore là. Donc, de toute façon, je vais prévenir. Tu verras bien quand je coupe un épisode. Parce que je ne suis pas obligé de couper le live, mais je peux couper l'enregistrement. En gros, vers 2h30, de live. N'hésitez pas à me rappeler, si j'oublie, de couper l'enregistrement. Et ensuite, on fait un petit goodbye YouTube, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Recoucou à vous, d'ailleurs, YouTube. Il y en a des choses à dire pour un péon, quand même. Vous pouvez pas voir, mais Kanito vous fait coucou. Attendez, je vous mets sur la scène. Kanito vous fait coucou. C'est mon modo. Donc, voilà. C'est un des modos qui a inspiré ce très cher Kaniyam qui nous accompagne, le Palichad. Voilà, voilà. J'ai même pas vu ce que j'avais eu comme récompense, ma foi. Je vais vite faire une pause toilette. On va faire une petite quête secondaire encore. Parce que là, entrer dans la capitale, machin. Et j'avais vu que j'avais d'autres trucs à faire. Informer Phil, du sort d'Akardo, et trouver Marcus. Vu qu'on a un ami streamer qui s'appelle Marcus, on va faire cette quête. Et salut Yamin ! Eh ben, regardez. Mon deuxième modo qui arrive. Ils arrivent tous en même temps, ces modos. Alors, un était au boulot, l'autre, il dormait tout simplement. Et à l'heure où on tourne ça, il est 19h21. Est-ce que tu te réveilles tout simplement, Yamin ? Ouais, vous faites bien quatre têtes de plus que tout le monde, là. Vous êtes gigantesque. Tu te réveilles ? Eh ben, écoute. Bienvenue dans le monde du week-end. Je fais une petite pause, les gars. Je reviens tout de suite. Hop. J'ai du mal, là. J'ai du mal, j'arrive pas. Pause, ici, là. J'ai du mal, là où est-il. Non mais pas, là où est-il. Une pièce de l'oe 140, je est déjà-suivi, alors non pas le plus que je peux dire. Oh, elle a pris sur тебя ? Non plus jusqu'à où on se fait le petit om pot'un comisseur. Non mais pas qu'un templique. Ma modulatione pour tension comme lui. Hop ? On se fait la mistress, il Walking ? Sous-titrage ST' 501 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 rebelote on repart Les trop moche même dans le jeu n'assume pas une or il n'assume pas une horreur pareil et si jamais youtube on a créé hier donc les pers les différents pions on a créé un perso On a créé golem quoi on a créé golem tout simplement Et on l'a nommé avec le plus gros Troll qu'on a ici sur la chaîne Nommé Paramedical On l'a appelé Paralagoule Voilà lui il ne m'inspire pas confiance Et lui non plus Viens là le piaf Encore plus réasclif que moi le Kanyam On va rendre cet objectif et on va couper pour l'épisode 1 En tout cas le contenu du jeu a l'air immense Oh la, oh la, oh la Ah ok c'est parce que je suis dégainé Parce que j'ai dégainé ils n'ont pas l'air contents Pas la bonne strata ça pour se faire des potes Changer compétences d'armes Où est Claire ? Non, 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 pardon, 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 pardon Je voulais voir s'il y avait des émotes pour dire au revoir les gars Tranquille Je me rends Voilà c'est bon, c'est bon, c'est bon Bah écoutez merci Youtube pour la... D'avoir visionné ce premier épisode N'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner sur la chaîne de Intelsan du coup Le même nom sur Twitch Le même nom sur Twitch Et je vais mettre un petit lien dans la description Juste en dessous Allez merci, on vous fait des bisous Ciao Youtube